Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 38 de la saison 2 des Dés sans jeter une petite émission de jeux de rôle où ce sont les Dés les maîtres de la destinée et bonjour à tous et à toutes. Salut salut ! Et on approche encore plus de la fin, on en est au 38, plus que deux épisodes avant l'épisode final, je le rappelle, qui aura lieu le samedi 25 juin au soir sur la chaîne Twitch. Goldi, LDSJ, le lien sera dans la description et la date de rappel sera affichée en bas de votre écran. Sur ce, on va enchaîner parce que pour l'instant vous étiez sur les traces d'un Togra décidé et donc on va retrouver ce Togra décidé ainsi que nos camarades aventuriers. Juste après le générique, générique et à tout de suite. Nous reprenons là où nous étions arrêtés la dernière fois. à savoir que vous avez retrouvé Dremnin et Togra. Dremnin est reparti en direction du village, l'ancien village des Gnomes, nouvellement village un peu cosmopolite on va dire. Et vous êtes avec Togra en train de suivre les traces des petits lutins qui ont capturé et enlevé des humains. On sait combien ils en avaient enlevé ? Trois personnes. Trois personnes, effectivement. Un père et sa fille et une musicienne. Un musicien ou une musicienne ? Le musicien qu'on connaissait finalement, c'était le barde qui nous avait aidé. Donc vous êtes en train de suivre cette piste. Ça fait maintenant bien deux heures déjà que vous êtes en train de marcher dans la forêt. Ça prend un petit peu de temps et vous êtes maintenant sur un relief qui monte un peu. Ça semble monter et effectivement, vous voyez que les arbres montent aussi. Et vous ne savez pas où vous en êtes, mais vous voyez que le soleil décline progressivement. Parce que ça va faire cinq heures du coup, on est parti. À tout moment, Annelette, on va attendre Kling et toutes les affaires par terre. Effectivement, vous arrivez bientôt à l'heure où Omelette va disparaître. Puisque vous commencez à apercevoir un paysage qui vous est familier alors que vous ne l'avez jamais vu. Comme une impression de déjà vu, presque. Ça correspond à la description. Vous découvrez, au bout de ce chemin qui progressivement se déboise pour arriver sur une sorte d'étendue de terre, vous découvrez devant vous qui s'étend une plage de terre et de pierre au bout de laquelle trône un immense arbre effeuillé en haut d'un apique. L'arbre est d'une taille considérable et, juché sur cet apique, on dirait presque qu'il a déployé d'innombrables jambes noueuses sous lui pour se tenir accroché à cet endroit balayé par les vents. Là semble correspondre la vision que vous avez donnée à l'atome. Il doit y avoir un passage entre ses racines. Ou un trésor. On continue de voir les traces des lutins plus humains ? Ça va dans cette direction-là, mais là, vu que vous passez sur une partie qui est beaucoup plus rocailleuse, c'est assez compliqué de voir les traces. Mais elle semble aller dans cette direction-là où il n'y a rien d'autre au bout de cet apique rocheux que cet arbre aux racines noueuses. Il n'y avait pas de traces de sang ? Ils n'étaient pas blessés ? Non, pas de traces de sang, non. Ça veut dire qu'ils les ont emmenés dans le monde des fées, potentiellement ? Bah, ouais. Je ne suis pas trop... Dremeline revient ! Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces otages ? Pour les bouffer. C'est à se demander. Ils transforment, je pense, non ? Ouais. Alors, retour. Bon, on va poursuivre l'enquête. Allons vers l'arbre. Il est... Vous voyez un début de coucher de soleil. Ok, il faudrait peut-être bivouaquer, sauf qu'ici, c'est pas fou, s'il y a du vent partout et que c'est rocailleux. Est-ce qu'on ne se retournerait pas dans la forêt ? On ne bivoua pas sans inspecter l'arbre, peut-être, non ? Parce que ça se trouve, il y a un portail grand ouvert juste derrière, et puis on va bivouaquer à côté. Avec toutes les créatures du monde qui peuvent en sortir. Bah ouais, voilà. Alors, vous vous approchez de l'arbre, du coup ? Allons voir. Moi, je suis pour faire ça, ouais. C'est vrai que je suis curieux, quand même. Ça va faire 5-6 heures qu'on marche. Faites un jet de perception. Alors, nous avons un 26 pour Sae. Très beau. Un 13 pour Mibi, un 5 qui est ton. Échec critique pour M.Eldebaf, et un 18 pour Mayel. Ça compte plus en forêt, parce que... Il y a plus de face aux fées. Il y a un arbre, hein ? Ouais, mais là, c'est pas... Ouais, il y a un arbre. Pour moi qui suis petite, un arbre, ça suffit, ça peut être une forêt. Il en faut deux pour faire une forêt. Ouais, mais non, non. Là, globalement, alors à l'exception d'Eldebaf, qui semble pas du tout regarder au bon endroit, lui, il se dit, il doit y avoir une gratte en dessous pour passer, ou un truc comme ça. Je toque un peu au sol. Tous les autres, vous parvenez à distinguer au milieu des racines, comme attendu. Vous distinguez un trou noir qui s'enfonce dans la terre et la pierre. Ce trou est relativement étroit. Pour pouvoir s'y enfoncer, il va falloir, même pour Mibi et Mayal, passer à quatre pattes, voire même ramper pour les plus grands d'entre vous. J'espère que mon tour de tal ou plutôt d'épaule à moi est au gras, ça va le faire. Le trou est relativement large, quand même. OK. Mais c'est juste qu'il est pas haut. OK. Je vais juste caster une de mes boules de lumière et l'approcher vers le trou et voir si, par exemple, la lumière s'amplifie à mesure où elle s'approche du trou. Oui, puisque les pouvoirs magiques sont censés augmenter. Ça n'a pas l'air... Tu lances ton sort, la boule de lumière rentre dedans, tu vois que rapidement, ça a l'air de tourner et potentiellement un peu plus loin peut-être de s'élargir un peu plus au niveau du trou. Mais tu vois, tu n'as pas l'impression que ta lumière soit plus intense. Moi, je l'enlève. Deux choix, du coup. Ou on bivouaque maintenant, ou on s'enfonce dans le trou. On va mieux quand même être en forme avant d'y aller d'un. Si on l'est déjà, il va go. Techniquement, là, on... On a pris un risque aussi de se faire attaquer la lumière. Non, on n'a pas dormi depuis le dernier qu'on allait avec les viflins. On va dormir, ce serait peut-être mieux, je pense. On était tous full vie, je crois, grâce à toi, ça y est. Ah non ? Ah ouais ? Je sais que tu avais fait plusieurs soins, mais peut-être pas sur la fin. Mais c'est pas grave, justement. Mais après, je ne suis pas non plus... Ça va, quoi. Bah oui, mais bon, on n'est plus à... Remarque qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent faire des autres, ça peut être urgent. De toute façon, je vous le souviens, ça ne me coûte rien. Je pose la question à Togra, les otages, ils avaient été enlevés il y a beaucoup de temps avant que vous partiez à leur recherche ? Non, 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 ça fait... On a été alertés peu de temps avant, ça devait dater de la nuit dernière. D'accord, donc là, ça ne fait même pas 24 heures, en fait. Bah, comme vous le sentez... C'est vrai que c'est un peu inquiétant de ne pas savoir ce qu'ils vont faire avec. Bah ouais, j'ai peur que si on dorme 8 heures, un truc comme ça, on arrive et on est 8 heures trop tard, du coup. Toi, ça va, il te restait des sorts, il te restait des choses ? Oui, oui, canalisation, ça va. Et Midi, toi, t'avais fait quelques projectiles magiques, quand même, de mémoire ? Ah oui, non, mais ouais. Oui, mais ça va. Ah, ok. Ouais, non, la dernière fois, j'en ai fait... Je ne sais plus, je n'ai pas compté, mais je crois que j'en ai fait au moins 3. Je crois que j'en ai fait 3, ouais. Donc là, je viens d'en faire un 4ème pour Midi. Après, au pied, on a la baguette de soins. Peut-être qu'on peut essayer de libérer quand même les otages, et puis explorer plus tard, si on y arrive, je ne sais pas s'il sera une option ou pas, mais explorer plus tard le monde chromatique en suivant, quoi. Togra, toi, ça va ? Oh oui ! Oh oui ! Bon, effectivement, on peut y aller. On a ce qu'il faut, si jamais... Ça, il a besoin d'économiser des sorts pour nous soigner. Non, moi, je suis plutôt en forme. Ça, ça va, même. Du coup, je prends la baguette, mais je n'ai pas... Pour l'instant, la baguette sera peut-être en dernier recours. Ouais, parce que j'ai encore des sorts, en soi. J'ai plus mes capacités... Enfin, j'ai la moitié de mes capacités et mes sorts. Ok. Non, mais c'est vraiment en dernier, dernier recours. Oui, c'est tout. C'est parce que vous me faites peur, là, en fait, j'angoisse. On se prépare trop, j'ai peur. La dernière fois qu'on a fait un combat final, il y en a Nukat qui est par sortie. Dites-moi comment vous procédez. Togra, Olivier, du coup, on fait quoi ? Je reste à la sortie, moi, pour... Pour attendre les... Les renforts ? Oh, il peut venir avec nous, non ? Non, c'était plutôt les otages, mais je sais pas. Après, oui, il peut attendre là. Et si jamais, nous, on revient pas, bah... Genre, d'ici... Tu vais chercher du monde, c'est ça ? Ouais, voilà. C'est bien ça. D'accord. Ok. Bon, bah ok. Bah, je sais pas. Après, le passage, il est... Il est compliqué. Est-ce qu'on va rentrer tous dedans ? Bah, l'un dans la suite de l'autre, peut-être. Moi, je pense qu'il faut que Mibi t'y aille en premier, parce que ta magie, elle est censée être plus puissante de l'autre côté, donc... S'il y a des méchants, tu seras plus utile. Moi, j'ai la constite pour, on va dire, encaisser une première attaque, quoi. Le problème, c'est que moi, devant, il faut que... Je peux mettre une armure, mais... Moi, je suis ok pour passer devant, y'a pas de problème. Il y a le baf, Mibi, après, on verra. Ouais, ouais. Yes. Voilà, Mibi, en puissance de feu, s'il vous plaît, pour le faire passer dans le passage. Alors, y'a falloir pousser fort, hein, mais... Moi, c'est... Donc, elle de baf, puis Mibi, Mayel, et ça, c'est ça ? Ouais, voilà, c'est bien ça. Ok. Ça, vous me tirez, si moi, je suis bloqué. Vous pouvez me tirer comme pousser, moi. Elle de baf, tu commences donc... Allez. ...à descendre. Dans cet endroit. Suivi par tes camarades, du coup, et par ce petit tunnel, vous découvrez un dédale humide et étroit, particulièrement sombre. C'est l'entrée, la hauteur devient un peu plus importante, et il est possible de progresser en se tenant penché en avant pour sa aile de baf, et presque pas courbé pour Mibi et Mayel. Je touche le plafond. Ça va pas être simple pour se battre, là. Ah oui, oui. Tu aplatis mes cheveux. Tu touches facilement le plafond, effectivement. C'est vraiment un circuit de tunnels creusés à même la terre, et il n'est pas rare de voir des racines percer les parois et les insectes grouillés, dérangés par la lumière des boules lumineuses de Mibi. Est-ce qu'on retrouve les traces à nouveau, genre des gens qui auraient justement marché peut-être même à l'air ? Ou ils étaient traînés. Un peu plus, c'est un peu plus, effectivement, des traces traînées, des choses, des pas qui ont été un peu... des pieds qui ont un peu traîné, des choses comme ça. Il devait pas aller bien vite, je me dis, les lutins plus les humains comme ça, attachés. Vu comment ces galères ont progressé, ils ont dû être encore plus lents que nous. Mais bon, il est peut-être pas trop tard. Vous progressez, et au bout d'un moment, vous arrivez dans une espèce de petite grotte. Pas très très grande. Une petite grotte creusée dans la terre, etc. Où vous pouvez vous relever un peu plus facilement. Elle de baffes, en tout cas, ça a toujours un peu besoin de baisser la tête. Mais vous y êtes un peu plus à l'aise. Et vous voyez qu'il y a là une trace de vie. Il semble y avoir un couchage. Une personne qui semble avoir dormi là. Des petits... Un espèce d'amas de branchage, également. Dans cet amas de branchage, vous voyez qu'il y a différents objets un peu de briques à bras qui ont été bricolés avec tout et n'importe quoi récupérés dans la nature. Et vous voyez, sur le couchage, vous voyez un petit carnet. Et sur les murs, sur les parois de cette petite grotte, il y a un mur de pierre, à un endroit, sur lequel est gravé à différents endroits un mot étrange. Un mot qui... Alors, ça ne veut rien dire pour vous. Ça se lit tarteauver. T-A-R-T-O-V-E-R-S. Et il est écrit plusieurs fois. Tarteauver, 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 tarteauver. Ça ne nous dit rien à aucun nom ? Oui. Rien du tout. Je sors mon dictionnaire. Alors... T-T-T... Ah ! Non, tu ne trouves rien. Je pense que c'est comme... C'est une énigme où il faut retrouver un autre mot à partir de cette lettre-là. Et... Vous voyez d'ailleurs que le petit carnet semble être rédigé en Gnomic. Et Mibi, tu... Tu reconnais cette écriture ? No. Ok Que se passe-t-il ? Quel est ce petit carnet ? Qu'est-ce qu'il y a marqué dedans ? Alors c'est écrit effectivement par une Ça a l'air d'être écrit par Guy J J'imagine Visiblement il a une nouvelle passion C'est d'écrire sur les murs Donc j'imagine que c'est lui qui était là Et je feuillette vite fait Un peu le carnet Alors tu découvres que Effectivement c'est le nouveau carnet De Guy J signé Guy J Mivibimi Donc apparemment les prénoms Compliqués et particulièrement Long c'est de famille Et tu Tu vois qu'il parle de Différentes choses qu'il a Trouvées la créature qui allait dans Dans Qui permettait d'ouvrir le Passage vers Vers le monde chromatique Ou en tout cas ce passage Vers le monde chromatique Elle était un petit peu étrange Et qu'il a fini par la convaincre De le servir Et de l'aider Qu'elle habitait ici même Et que Elle était un petit peu dérangée Et Que Pour une raison étrange Elle Elle s'arrêtait sur certains mots Même si parfois ces mots Ne voulaient rien dire Et Juste elle émet la consonance Des mots bizarres Dans un passage un peu plus sérieux Il explique que c'est Erismé Qui lui accorde son pouvoir Qui a toujours accordé le pouvoir A sa famille Et qu'en la servant Il espère accéder A plus de pouvoir Mais que Erismé Qui est pourtant la reine Semble servir Quelqu'un d'autre Quelqu'un qu'elle appelle Le Raja Et qui semble lui avoir Demandé de perturber Par tous les moyens possibles L'acquietude Du Guy Denvik Donc ça Chronologiquement C'est Ça a l'air d'être Plutôt récent Elle servirait à une autre personne Qui s'appelait comment tu as dit Le Raja Le Raja Alors c'est écrit R2A J A Il précise aussi A la fin du carnet Qu'il a trouvé Sans difficulté En C'est sûrement un signe En mettant Quelques petites marques En disant Il était pas très discret L'espèce de créature féérique Il a trouvé sans difficulté Le mot de passe Qui servirait à rentrer A passer le portail Ok Ne dites pas Je pense que Ce qu'il y a écrit sur le mur C'est potentiellement Le mot de passe Pour ouvrir le passage Je pense aussi Ça serait un peu gros Quand même Juste à l'entrée du passage Oui mais du coup D'après Guigy La créature N'était pas très baligne Oui je pense Ce serait pas Guigy Ce serait la créature Qui l'aurait écrit partout Bah je sais pas Alors il avait l'air de dire Effectivement Que cet endroit Enfin que L'endroit qu'il avait Il avait squatté Était L'ancienne habitation De cette créature En fait Et du coup Pourquoi il a laissé Scarnet ? Enfin c'est très gentil Parce que du coup Ça nous donne plein d'informations Mais c'est Bah tu vois qu'en fait Il a l'air de revenir régulièrement Là Que c'est C'est sa piaule Effectivement Il y a même À côté du couchage Il y a une espèce de Petit garde-manger Oh non Il mange quoi ? Qu'est-ce qu'il mange ? Oui c'est intéressant Si c'est des os humains Il y a un mélange De racines De végétaux De C'est bon Il y a des petits insectes C'est le régime alimentaire Gnomique ça B C'est ce qu'on trouve Dans le coin quoi Ouais C'est pas forcément Très gnomique Mais c'est Il a du maigrir un peu Je me dis Gigi C'est presque plus Ce que mange N'importe qui Qui vit Sauvagement Dans la forêt Ouais je veux dire Ça peut pas être lié Au fait qu'il est changé Avec le monde chromatique Que ça l'est contaminé Qu'il mange des trucs bizarres Ça aurait pu changer Ses habitudes alimentaires En plus d'autres petits trucs Mais oui Il y a autre chose aussi Vous voyez qu'à l'opposé Du 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 bouillot Par lequel vous êtes passé Un autre tunnel Part par là Et Il s'enfonce Un peu plus bas Descend Un peu plus Oui donc du coup Moi je disais par rapport À mon sort de pistage Des traces Si je touche une empreinte Je peux voir l'apparence De la créature Ou de la personne Au moment Où elle a posé l'empreinte Donc je pourrais voir L'apparence de Gigi Au moment où il a marché À cet endroit là Pour savoir S'il est chelou ou pas C'est possible Est-ce que ça peut être intéressant Ok En essayant de trouver L'empreinte la plus fraîche possible Bah surtout Celles qui sont autour De la paillasse Parce que J'ai un G pour le sort Je sais pas si De survie d'abord Pour trouver l'empreinte L'empreinte la plus fraîche Ok Alors 16 du coup Très bien Et bien Écoute En recherchant Tu trouves effectivement Une empreinte Relativement fraîche Et Tu commences à A caster ton sort Donc A lancer ton sort Je te laisse nous décrire D'ailleurs Comment tu t'y prends Bah je touche l'empreinte Et puis j'imagine Que ça me donne une vision J'ouvre ma feuille Sur Romain Ok J'ai quête sur le bouton Bon détail Très bien Vous voyez Mayal se concentrer Fermer les yeux Pendant un instant Même froncer un peu Les sourcils Et Tu L'image mentale Que te renvoie Ton sort C'est Une créature Pas forcément Très très grande Peut-être Un peu plus grande Que Mibi A peu près Le même gabarit Que Que Mibi Et Tu vois Qu'il a l'air D'être 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 Arnaché D'assez peu De choses Au final Il a une tunique Sur lui De Petites chaussures Qui devaient être Soignées Auparavant Mais qui Aujourd'hui Semblent avoir Vécu Un meilleur jour Et C'est à peu près Tout Si il a une petite Ceinture Aussi Petite ceinture Sur lequel Il semble Baloter Un peu Sur le côté Une petite potion Est-ce que Genre Il a un visage Avec les traits Tirés Ou une expression Particulière Est-ce que ça amène Jusque là Ton sort Quand même En termes de Description Je sais pas C'est pas précis C'est écrit Une nette image Mentale De la personne Ou de la créature Qui l'a laissée La même apparence Qu'au moment Où elle a laissé Son empreinte Une nette image Ça a l'air précis Quand même Ouais Ça a l'air assez précis Ça a l'air assez précis Effectivement Bah écoute Non Pas forcément Alors il a l'air D'avoir Il n'y avait pas de lumière Il a l'air d'avoir Peut-être vécu De meilleurs jours Mais Pas spécialement Être en mauvaise santé Mais il est plus coloré Alors ça après Elle l'a jamais vu Avant qu'il soit coloré Oui mais bon Ça se verrait quand même Je me base par rapport A Mibi Vu qu'il se ressemble Beaucoup apparemment Par rapport à Mibi Oui Est-ce que dans ses yeux Brille une lumière Multicolore ? Je suis pas sûr Que ce sort Permette d'aller Jusqu'à ce type De détail Mais quand même Ok d'accord Ça me paraît un peu pété Comme sort sinon Bah du coup Je décris à mes camarades Est-ce qu'on voit La petite créature Enfin celle qui écrivait Des trucs sur les murs De sa grotte La fée finalement Qui l'a aidé A ouvrir le passage Parce qu'il disait Qu'on voit également Genre si on regarde Un cheval On verra le cavalier Qu'il y a sur le cheval À moins qu'il soit monté Sur la créature À ce moment là Je sais pas À moins qu'il soit monté Sauf qu'ils étaient pas En ce moment Si à ce moment là Ils étaient côte à côte Je veux dire On le verrait a priori Je pense En fait La créature Qui a écrit sur les murs Vous regardez par rapport Aux traces qui sont au sol Et il semble Qu'elle n'ait pas été là Depuis longtemps Puisque les seules traces Que vous trouvez au sol Ce sont celles de Gigi Mais je pense pas Qu'ils se sont croisés Je pense que la créature Elle est passée avant Et puis Gigi est arrivée après Oui au moment Des empreintes fraîches Potentiellement Ils se sont peut-être croisés Parce qu'il dit dans son carnet Qu'il a réussi À la convaincre De passer à son service Ça est Toi Le Raja Ça te dit rien ? J'y ai pensé Justement Si je pouvais avoir Une connexion Avec un personnage Avec un nom comme ça Mais je sais pas Non Ça ne te dit rien du tout Non parce que bon Moi j'étais là Genre Ok Risme C'est quand même Une entité Machin Mais si en plus Elle sert quelqu'un Se dire Quelque chose Au dessus encore Bah c'est ça D'une divinité Tu te dis Ça va loin quand même Après Risme C'est pas une divinité C'est pas une divinité Risme C'est une entité Une fée Ah C'est une fée Qui pèse dans le game Oui voilà Et nous dans les lectures Qu'on a faites Sur le plan chromatique Raja C'était pas dedans Non Ça a jamais été cité Dans les lectures Sur le monde chromatique Ah là là Les professeurs Ils font pas leur taf C'est peut-être pas lié Au monde chromatique Oui Ça dépasse C'est ça S'il demandait A perturber Le Gidenvik Ça peut pas être Le gars Qui avait été vu En vision C'est ce que je pensais Est-ce qu'on irait pas Explorer le boyau L'autre passage Qui descend Ouais Oui bah faut Faut avancer de toute façon Oui parce que là J'ai pas l'impression Que le passage Il soit là Dans cette grotte Moi j'analyse les murs Quand même En tant que nain Ouais ça fait quoi Si on prononce Quatre fois le mot Devant le mur Ou un truc comme ça Alors sans aller Est-ce que tu veux vraiment Essayer d'ouvrir maintenant Le passage Je suis pas sûr moi Moi je cherche Pour les irrégularités Oh j'ai fait un beau jeu En plus Bah ça dépend S'ils ont emmené Les otages Dans le monde des fées Oh Je cherche Il y a un truc caché Dans la pièce Un passage Un truc dans le mur Qui pourrait nous laisser passer Rien que le mur en pierre Il est suspect quand même Une grotte relativement simple Le mur en pierre C'est C'est De la roche Qui dépasse à cet endroit là Mais s'il y a un montant caché C'est des beaux cailloux Bon bah j'en suis convaincu Alors très bien Je m'arrête Bon bah Faut suivre le boyau Je pense Le sol est argileux Et continuons à chercher Voir si on trouve Des empreintes un peu différentes Qui pourraient correspondre Aux otages Ah oui j'avoue Ah oui là on doit voir Des traces de pas nettes Je pense Il y en a effectivement Qui passent en direction Donc du boyau Que vous voyez en face Ok Bon bah allons au boyau Go 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 Je fais un peu de lumière Mais je fais en sorte Que ça nous éclaire plus Mais attends toi Elle de baffe tu vois Moi je m'en fous Ouais ouais En vrai je pense Je vais cut la lumière Parce que Ok Je vois dans le On se A la limite On s'encorde Ou on fait en sorte De se maintenir Mais Vous avancez Dans Cette Dans cette Un petit peu En zigzag Etc Et vous Semblez Arriver A Dans un nouvel endroit Au fur et à mesure Vous sentez Que l'air Devient plus frais Que La lumière Au loin Devient un peu plus Intense Et vous Entendez Des voix Un peu plus loin Vous avez Comme L'impression Aussi Que Au bout du tunnel Il y a Comme Une grotte Qui s'ouvre Vous voyez Effectivement Ce tunnel Descend Progressivement Qu'est-ce que vous faites Du coup Effectivement Moi je vais Caster sur moi Par mur de mage Je vais faire une perception Pour voir S'il y a pas Je vois rien d'ailleurs S'il y a pas Bon Ça fait 10 On va dire Avec J'ai fait 8 Plus 2 Parce que On est quand même Sous le pierre Et tu voulais percevoir S'il y avait pas des Je voulais percevoir S'il y avait pas des pièges Ou des Quelque chose Qui nous Qui serait en embuscade C'est pas une dalle Tu sais Un mécanisme Quelque chose Qui pourrait nous Être un piège pour nous Vous pouvez le faire Tout à fait Pas rien que si le sol Il est mouillé Humide Un truc On se casserait la gueule Bêtement Bah vous Enfin toi tu tâtonnes Un peu le sol Tu vas tout doucement Comme ça Pour l'instant T'as rien trouvé Et ça Tu regardes Tu vois Ça a l'air d'être Vraiment de la terre Presque pire Mais euh Qu'est-ce que tu fais Enfin avance pas trop Je fais très progressivement Je regarde J'ai fait perception Et pour l'instant La lumière Elle est là Donc pour l'instant On est pas visible Parce qu'avant aussi Avant qu'on fonce Je vais prendre mon collier Ouais Le vieux mage T'es séché là Pour aujourd'hui Bon ça je suis séché Pour aujourd'hui Ok bah Bah je sais pas T'as déjà lancé un sort Aujourd'hui Ah Oui J'avais déjà lancé un sort Oui Donc tu pourras pas mêler Non Désolé Eh bah Repose-toi bien Des bisous Bye D'accord Il est bien ce collier Bon Il est séché Il est un peu limité quand même Ok Mayal Toi t'es prête Avec ton Ton armure de mage C'est T'es moi Mais c'est pas grave Euh Mais Mayal aussi Peut-être si t'en as une C'est pas plus mal Moi j'ai Une armure de Rien du tout Ok Tu as tes points C'est la meilleure C'était pas la bonne touche Ça c'est Ah J'ai l'avion Il est tombé dans les marches Quel acteur Ok Moi je Moi je sors mon marteau Prêt à en découdre Oui parce que les voix Qu'on entend là C'est comment Ça a l'air Plutôt Maléfique Est-ce que mon collier Fait gling 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 Ouais Est-ce que ton collier Le collier Alors il n'y a pas Il n'y a pas d'action Du collier De 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 tu reconnais, même si t'as du mal à distinguer ce qu'elle dit, tu reconnais la voix de Gigi. Et il y a des échanges, vous savez pas trop ce qu'ils se disent pour l'instant, c'est flou, vous entendez un peu gémir aussi comme des personnes qui seraient baïonnées. Si elle reconnaît la voix de Gigi, elle s'arrête d'un coup. C'est pas Gigi qui est baïonnée du coup. Non, Gigi, il parle normalement. Attendez, 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 attendez. Ça sent le sacrifice humain pour ouvrir des portails, tout ça. Y a qui Gigi, là ? Enfin ! Tu sais pas si je suis prête. C'est un jeu de discrétion, d'ailleurs. Bah on est super discrets ! Derrière le mur, tu sais, ils sont en train de parler. Discrétion, est-ce que j'ai ça ? Ouf ! Oh, bah y a de beau, j'ai quand même. Oh, mais moi j'ai pas... Oh non, mais Eldebaft a tout gâché ! Je vous rappelle que je prends la moyenne de beau, j'ai la moyenne. Je prends la moyenne. Eh bah ! Oui, ce n'est pas un effet critique. Non. C'est vraiment juste un 2, quoi. J'ai rien en bonus. Très bien. Non, pour l'instant, vous avez pas l'air d'avoir éveillé... Même si à un moment donné, Eldebaft a voulu faire... Bah qu'est-ce qu'il se passe ? Et puis vous avez un peu fait... Pourquoi on n'avance plus ? On va le baïonner aussi, lui. On vous amène à notre otage ! Ah ouais, on fait du jeu de rôle, voilà. Vous travaillez pour lui, il ne le savait pas. C'est ça, Mibi, en fait, t'es passée du côté obscur et tu amènes 3 nouveaux sacrifices. Ou alors depuis le début, en fait. Quoi ? Depuis le début, tu étais un peu déguisé. Un peu trop tôt, là, Mibi. Un peu trop tôt. On avait dit plus tard pour la réaction. Non ! Ah oui, c'était pour le live, merde. Bah oui, évidemment. Tu es un peu au montage. Quoi ? Mon ami ! Je n'ai pas d'avis. Moi, il n'y a que Gigi. Il n'y a que Erismé. Taouenne, défends-moi ! Ok. Ok, très bien. Bon, eh bien, on peut rester peut-être à écouter ce qu'ils se disent vu qu'il a l'air d'avoir la langue bien pendue Gigi. C'est surtout que je ne sais pas trop ce que je veux faire, en fait. Pour l'instant, ne faisons rien. Fais-le un câlin. Écoutons. C'est pas le moment de faire demi-tour, de toute façon. Je ne sais pas si c'est le moment de faire des câlins. On s'approche un peu. Bon, allez, ça y est. Si tu veux, tu peux rester un peu en retrait pour l'instant. Ça réchauffe le cœur. On passe devant. Toi, discret, maintenant. Surtout qu'on est bien... Je me cache derrière avec les baffes. On peut avancer un peu. Je vous laisse avancer. Je bloque un peu, de toute façon. Un petit peu, genre, il s'entend d'entendre mieux. Moi, j'avance que Pouic. Là, on entendait les voix, non ? On n'entend pas ce qui... Vous ne vous distinguez pas, non ? Ok, bon, bah j'avance. Avance encore un peu. Un petit peu, mais je m'arrête avant la lumière, en fait. Toi, avant l'angle, là. Là, on voit qu'il y a de la lumière qui passe. Avance, Mayal. J'ai progressé de 2 mètres, quoi, en gros. Mais Mayal, avance. Mayal ! J'avance, mais je ne vais pas marcher sur Mibi, hein. Mais Mibi, elle a avancé. Ah, ben là, tu marches dessus. Ne me pousse pas. Il y a un délai, je crois. C'était assez difficile comme ça. Mais j'étais déjà avancé avant, en fait. C'est que ça, il ne devait pas voir. Il est aventurien au carton. Oui, je ne t'avais pas lâché. Qu'est-ce qu'on entend mieux ? Vous commencez à entendre un peu plus que, effectivement, Gigi semble parler avec deux autres personnes. L'un fait des espèces de bruits bizarres de bouche, un peu des prrr. Alimentaire ? Il ne savait pas trop ce qu'il fait. C'est un cheval. Il a un omelette. Presque à un truc de cheval. Et vous entendez une autre voix qui est très, très aiguë, qui répond, qui est plus dans les teintes un peu. Il porte. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il a perdu la raison, il parle aux portes. Et pour faire répondre les portes, il actionne la porte pour que ça grince. Il n'y a pas de voix qui a l'air fémine. J'ai entendu ça dans le manoir. Non, pas de voix féminine. Vous ne savez pas trop, d'ailleurs, si elle est féminine ou pas, la petite voix, mais ça fait... Oui, oui, oui. C'est une fée. C'est une fille. C'est sûr et certain, c'est une fille. Mais tu vois, je serais un peu déçue si Erismée parlait comme ça, tu vois, genre... Le charisme. En fait, elle mesure 3 centimètres. Ah, c'est beaucoup ça. C'est des bruits de clochette quand elle dit. Par contre, les bruits de cheval, là, est-ce qu'il est accoudé avec deux minotaurs ? Ce serait dommage. Mais si c'est des bruits de cheval, Mibi, toi, t'es censé parler aux animaux et du coup, sûrement Gigi aussi, donc c'est un animal. Oh, c'est vrai ça ! Est-ce que je comprends... Attends, comment ça marche ? T'as un sort, c'est ça, qui te permet de... J'ai communication avec les animaux. Et comment ils marchent, lui, alors ? Est-ce qu'il faut un contact direct ou juste à distance ? Je crois que c'est plus comme ça. En fait, je peux poser des questions aux animaux, je peux pas les écouter et les comprendre. Je peux converser avec un animal. C'est ça. Mais c'est effectivement quelque chose qui est inné à ma race. Pourquoi il parlerait avec un cheval ? Comment un cheval serait rentré là ? Par le portail du monde chromatique. C'est un cheval chromatique. Il vient de l'autre côté. C'est un petit poney. Je trouve que la première des personnes aurait demandé... Avec un sifflet, il serait rentré. C'est une licorne, non ? On peut pas faire une reconnaissance... Je sais pas, connaissance quelque chose ? Connaissance nature ? Alors moi, j'ai pas connaissance nature, je dis ça, mais je l'ai pas. Mais voilà. On peut faire connaissance nature. Donc potentiellement, s'il parle avec un animal... Pour Mayal, oui, ça ressemble à un cheval un peu bizarre quand même, mais ça ressemble à un cheval. Un centaure ? Connaissance nature ? Peut-être un centaure ? Pour une fois que j'ai un truc à entraîner. On avait bien une licorne. Ah oui, ou une licorne, tout simplement. Une 10 pour Mili, non. Toi, tu reconnais pas, tu me dis... Est-ce que ce serait pas un buffle ? Est-ce que personne a un miroir ? Non, mais j'étais en train de penser, j'ai mon périscope, moi. Je peux te le prêter et puis tu regardes dans l'angle. Carrément, vas-y. Oh crap, ouais. Faites passer le périscope ! Je savais qu'il me servait, ce truc. Voilà, moi j'ai ma dague aussi, je peux la transformer en miroir. Ah oui, aussi. Ah ! C'est possible, ça ? Mon dieu. Tiens, prends les deux. Le couteau suisse. J'ai trop de trucs, là. Le périscope, c'est pas trop grand ? Non, c'est un genre de longue vue en angle, non ? C'est ça ? Ouais, c'est un truc comme ça. C'est vraiment incroyable. Attends, vas-y, on teste le télescope parce qu'il était là avant. On va... Ordre d'apparition. Je te laisse avancer un petit peu plus pour révéler la salle, si tu veux. Ok. Même si je garde en... Derrière ce passage, il y a en effet toute une grotte. Une grotte qui semble donnée sur une espèce de petite crique qui mène directement au lac. Une barque est arrêtée sur la petite plage et... Vous voyez que dans cette grotte, il y a un endroit où toute une végétation luxuriante s'est développée. C'est assez étrange d'ailleurs en cet endroit qu'une telle végétation se soit développée et tu arrives à distinguer sous couvert de cette végétation... Cette végétation luxuriante. Luxuriante. D'abord, le père et sa fille qui sont près du lac, attachés, baillonnés. Puis tu vois deux créatures un peu étranges. Il y a... Il y a comment un... Une sorte d'humanoïde à tête de cheval. Et... Un espèce de petit lutin. Avec un gourdin qui se tienne face à celui que tu imagines être Guigy. Puisque il a, semble-t-il, la même tête que ce qu'on t'avait décrit. J'aperçois Jouibi. Je fais un mal. Ok. Je leur ai passé toutes les infos. En plus le fait que, ouais, beaucoup de verdure dans un endroit qui ne s'y prête pas. Et des pierres... Des pierres runiques. On perd le gourdin. Il y a un, ouais, un lutin avec... Tu saurais pas trop dire. Tu saurais pas trop dire. Il n'y a pas d'ailleurs... Il n'y a que deux otages. Il manque la femme... Il manque la troisième personne, tout à fait. J'espère qu'elle va bien. Ok, bon, ils sont pas ultra nombreux. Il y a quand même l'humanoïde à tête de cheval qui me perturbe. Le lutin avec le gourdin aussi. Et Guigy qui a l'air d'être en conversation avec eux. Mais si on se bat contre eux, ça veut dire qu'on se bat contre Guigy aussi, quoi. Bah... C'est ça qui me embête un peu. Après... Est-ce qu'ils ont l'air de... Ils discutent entre eux, mais est-ce qu'ils ont... Ils ont l'air de... Il y a de la discorde. Non, non, non. Ils ont l'air d'être plutôt... Ils ont plutôt l'air d'être en train d'écouter attentivement Guigy, qui semble donner les ordres. Faut y aller, en fait. D'ailleurs, maintenant que tu t'es un peu plus approché pour écouter... Enfin, pour regarder avec le périscope, tu parviens à entendre un peu mieux ce qu'ils disent. Et tu perçois d'ailleurs qu'il y avait encore des mouvements derrière de fées qui semblent avoir passé, en fait, une sorte de portail derrière Guigy. Et que l'humanoïde à tête de cheval et au petit lutin à côté, il leur dit... Bien, maintenant, toi, va occuper l'esprit de la forêt pendant que toi, tu files voler le cœur. Ok ? Moi, je vous attendrai ici. Parce que moi, il veut pas m'approcher. Oh là là. Faut y aller. Faut y aller. C'est qui qui dit ça ? C'est Guigy. Guigy. Faut y aller, faut y aller. Faut pas qu'il vole le cœur. Et du coup, tu distingues qu'effectivement, après avoir acquiescé, en fait, tu vois l'humanoïde à tête de cheval commencer à s'orienter vers le lac pour plonger dans le lac tandis que l'autre se dirige vers la barque. Putain, il est tout cas ici, en fait. Faut intervenir, faut intervenir, faut intervenir. Ok. Allez, hop. Ah ah ! Bon, bah, on y va carrément en blanc. Y'a pas de strat, quoi. Vous voulez les prendre par surprise ? Vous voulez les prendre par surprise ? Ouais. Ouais. Moi, j'aurais bien lancé une flèche. Vous allez me lancer tous l'initiative. Oh, mon Dieu. On tue pas Guigy. On tue pas Guigy. Non, on met une flèche sur le cheval ou l'autre, là, mais ouais. Du coup, à vous de décrire tous ensemble ce que vous allez faire pendant ce tour d'initiative. Et après, on commencera le combat officiellement, si je puis dire. Ok. Alors moi, en jouant en premier, du coup, je vais m'avancer dans la salle pour libérer le passage pour mes compagnons. Et je vais utiliser mon arc pour... Ok. Allez, tirer sur tête de cheval. Très bien. Eh bien, je t'invite à tirer sur tête de cheval. Désolé, je sais que c'est un peu délit de faciès, mais je connais pas votre nom encore. On s'apprendra. On a pas fait les préempressions. Monsieur tête de cheval. Monsieur tête de cheval. Ok. Eh bien, tu parviens à le toucher et ta flèche, qui pourtant n'est pas en fer froid, semble s'enfoncer dans sa peau sans trop de difficulté. C'est pas une fée. Parfait, c'est pas une fée. Ah non, c'est un cheval. On passe désormais à Mayal. Mayal, que fais-tu ? Et que fait également Pawen ? Peut-être que Milly peut me laisser un peu de place avant que j'égisse, non ? Je veux... Voilà. Merci. Vous êtes petite, vous remarque. Ça doit... Grande tes cheveux. Vous pouvez me caler par là. Dans le couloir, c'est peut-être plus simple. Et je vais tirer aussi... En fait, ils sont vraiment placés à cet endroit-là. Si je tire dans la petite fée, je risque de tirer sur les otages parce qu'il est tout petit, non ? Oui, ils sont juste derrière les otages, oui. Rapproche, tu as fait un bon jet sur la petite fée. Merci. J'ai moins de risque en tirant sur tête de cheval, quoi. Qui est un peu plus décalé. Eh bien, je vais tirer dans tête de cheval. On est à combien de mètres, là ? Il faudra bien penser à lui demander son nom, après. Ouais, parce que c'est pas fou. C'est parce qu'il est mort, quoi. Tu peux mesurer le nom directement. On demandera à Gigi. Il s'appelait comment ? Il s'appelait la tête de cheval. C'est ce qu'on a tué, là. Vous êtes des malades. Je crois qu'on avoue que je vais tirer deux fois. Ça se trouve, il est gentil, hein ? De ouf. Nous, on fait vraiment ça au faciès. Oh là là, les deux tirs. Oh là là ! On va pas avoir le temps de lui demander son nom. Alors que tu t'es déplacé ? Hein. Hein. Non. Bon, c'est grave. Le premier jet a été très bien. Très bien. Donc, c'est le premier gars. Ta flèche s'envole et vient se planter dans son épaule. Et du coup, Pawen, il va s'approcher. Mais pour l'instant, je vais peut-être pas l'envoyer au cac. Quoique, attends. Pawen, il a quoi comme distance de déplacement ? Il peut partir l'ombre ? Il galope, Pawen. Je pense qu'il doit faire au moins 18 partout. En courant, il peut couvrir la distance. Après, par contre, il pourra pas attaquer. Ouais, bah je veux pas le faire attaquer. De toute façon, je vais le mettre en protection entre les otages et les méchants. Ah, donc il s'approche quand même. D'accord, oui. Il est allé directement là-bas, quoi. Ok. On pourrait pas plutôt essayer de les paralyser ou des trucs comme ça, tu vois ? Genre, t'as pas des flèches de foudre pour pas avoir comme Pikachu ? Ah. Bah y'a l'attaqué à l'intérieur. J'ai pas trop d'électricité sur moi, donc... Vite, fais de l'électricité statique avec toi. De toute façon, moi j'ai déjà joué. Mais du coup, l'idée, c'est que Pawen, quand c'est leur tour de jouer, il les accompagne pour qu'ils puissent partir, les otages, tu vois ? Ok. En protection. Je sais pas s'il peut bouger du coup en même temps qu'eux à ce moment-là, mais du coup ça les permet de s'échapper. Voilà. C'est maintenant du coup à Mibi d'agir pour son tour de surprise. Ok. Je vais prendre une grande aspiration et courir dans la pièce, là. Ok, en plein milieu. Je crois que... C'est moi. Et je vais dire « Gigi, arrête tout de suite ! » Et je vais lui lancer des trempés dessus. Comme s'il se prenait une averse. Est-ce que tu le pointes du doigt avec ton doigt ? Oui, avec mon doigt. Ah non, pas avec moi. Non, non. Ok, donc Gigi est détrempé. C'est pas pour rien qu'on l'appelle monsieur Sneaky. Gigi est détrempé. Je le surpire. Ça marche. Et c'est maintenant du coup à Sae. Pour son tour de surprise, également. Moi, ça peut être une grosse surprise. Je pense que je vais aller... Si, j'avais une question. Les dégâts du coup de Mayal, ils peuvent être améliorés par quoi ? Par la force, quand même ? Oui, parce que du coup, elle appliquera ses dégâts de force à ses dégâts. Enfin, elle appliquera sa force à ses dégâts. Tu peux faire ça. Ok, bah du coup, je vais faire une... Comment ça s'appelle déjà ? Force du toureau. Force du toureau, ouais. Exactement. En plus 4 sur Mayal. Ok, très bien. C'est la fin de votre tour de surprise. C'est maintenant à vos adversaires d'agir. En tout cas, vous voyez, Gigi est relativement rapide pour pouvoir agir avant que vous n'agissiez une deuxième fois. Gigi, d'abord, se tourne en direction de sa sœur, en direction de Mibi, et il dit Mais... Tu devrais être morte ! Ça marchera pas comme ça ! Et il disparaît. Ouais ! Des bisous ? Mais il avait l'air, genre... Contrarié. Tu l'as vu incanté avant de disparaître. Ouais, mais du coup, lui, il avait l'air contrarié de... Genre, ça le perturbait. Il y a quelque chose qui... Ouais, ouais, ouais. Ça le perturbait. Il y avait un truc qui le perturbait particulièrement. Et la suite, au prochain épisode. Oh my god ! Avec cette musique d'abordage pirate, là. Et oui, la suite, au prochain épisode. Tandis que vous allez devoir attendre une semaine de plus pour découvrir cet avant-dernière épisode avant le live de fin de saison, eh bien, nous allons vous souhaiter une bonne semaine. Une excellente soirée. Encore une fois, si vous êtes sur Tipeee, vous pouvez dès à présent aller voir... Enfin, pas dès à présent, mais dès le lundi, plutôt, pardon. Retrouver l'épisode suivant et donc découvrir la suite de ce combat. Pour le reste, il faudra attendre vendredi. Et puis, sinon, on vous donne, encore une fois, rendez-vous le 25 juin au soir pour le live de fin de saison. N'oubliez pas de commenter, liker, vous abonner et partager. Et sur ce, nous vous souhaitons une bonne soirée, une bonne journée, un bon suspense. Voilà. Prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas. Souhaitez du bon courage. L'aidez sans jeter. Et bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501